Bonjour, c'était mieux après, où Jésus dans l'Apocalypse, sous ce titre double de prédication. Vous avez probablement reconnu le titre d'une chanson de Calogéro dans la première partie, et un objectif peu abordé dans la seconde. J'aimerais donc parler du lien entre l'Apocalypse et l'ensemble de la Bible, d'une part, puis voir Jésus dans toute sa splendeur et sa majesté par les yeux de l'apôtre Jean, afin de changer notre regard sur le Sauveur de nos âmes. Le groupe Téléphone chante sous le titre « Cendrillon » les paroles qui suivent. « Notre Père, qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux ? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. » On a tous au moins entendu une fois, voire fredonné cette chanson. Elle parle d'une femme qui se marie à 20 ans avec un prince charmant, mais à 30 ans. Désillusion. Son mari la plaque et part avec une autre femme en emmenant avec lui les enfants. Cendrillon est désabusée. Elle se met à boire et, excusez-moi l'expression, elle fait le trottoir. Elle n'a qu'une seule envie, en finir avec la vie. Et le leitmotiv de cette chanson est, elle part, jolie petite histoire, qui devient de manière très abrupte, elle part, fin de l'histoire. La fin de la chanson montre que l'accusation est portée contre ce Dieu, vu comme un être vieux, en dehors de notre monde et sans désir de secourir ceux qui sont en détresse. C'est ainsi que l'auteur de cette chanson le voit, le décrit et le décrit. Question de fond et moi. Comment je vois Dieu ? Comment je vois Jésus ? Ou plus exactement, puisque c'est le thème de ma prédication, comment je vois Jésus dans le livre de l'Apocalypse ? C'est l'analyse que nous allons faire ensemble. Par rapport à l'Apocalypse, j'aimerais aussi ajouter une erreur courante. Quand on découvre une Bible pour la première fois, soit on va la lire comme un livre courant en commençant par la Genèse, puis rapidement on se casse les dents sur le livre de Lévitique et on range la Bible, déçu pour longtemps, voire déçu pour toujours. Soit on va chercher des réponses dans l'Apocalypse, sur nos questions existentielles, voire sur une projection d'avenir dans des moments de perte de repères terrestres. L'un ou l'autre se termine comme un échec cuisant, même si je crois que Dieu peut se révéler par la lecture de n'importe quelle page de nos Bibles et quels que soient nos objectifs de base. Mais je vais affirmer haut et fort que plus on connaît le Nouveau et l'Ancien Testament, et j'insiste sur le « et », plus on va découvrir d'éléments clairs dans l'Apocalypse. Faire l'impasse de cette double connaissance rend ce livre imbuvable, incompréhensible et donc inutile. Vous comprendrez plus facilement que ce livre était d'abord et vraiment un livre d'encouragement pour les chrétiens pendant une période de rude persécution, entre autres à l'époque. C'était adressé donc et d'abord à des chrétiens de la première heure qui avaient une excellente connaissance des textes de l'Ancien Testament et des paroles de Jésus. Un collègue dira « C'est un livre difficile à lire pour nous aujourd'hui. La culture hébraïque y est marquée. Les liens avec le Premier Testament sont nombreux. Mais il nous est nécessaire. C'est une révélation de Jésus-Christ comme le reste de la Bible. L'Apocalypse nous dit qui est Dieu, qui est Jésus. Et parce qu'elle décrit le Fils de Dieu, Dieu lui-même, dans sa gloire, elle est forcée d'utiliser un langage de symbole, d'image et de vision. Deux risques nous guettent à sa lecture. Le premier, c'est d'essayer de tout comprendre. Pensez que c'est une description chronologique et scientifique. Mais ce n'est pas un livre gréco-latin. Deuxième, c'est de penser que les événements décrits, les mises en garde ne concernent que l'avenir, la fin du monde. L'Apocalypse parle pourtant de nous et nous est nécessaire aujourd'hui. Fin de citation. D'un autre côté, ne dites pas, comme ce commentaire assez nauséabond, parlant des Épitres, entre autres, et qui mentionnait, il y a une lettre aux Romains, aux Philippiens, aux Corinthiens, etc., etc., mais il n'y a pas de lettre aux Africains, aux Français, aux Asiatiques. Alors, laissez-les ou laissez-nous tranquilles. Fin de citation. J'insiste pour dire que ce livre est, pour nous, Jean Landin, de n'importe quel pays du monde, puisque toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De Timothée 3, 16 et 17, que chacun connaît. Je vais citer un exemple. Quand vous prenez le verset de l'Apocalypse, ce qui parle de ce vêtement dont le Seigneur va nous couvrir, on rappelle en même temps ce vêtement, enfin l'un porté par les sacrificateurs, qui devaient être lavés avant d'être portés, comme on devait se laver avant de le porter. On fera le lien avec le texte des Épitres de Pierre, mais aussi de l'Apocalypse, qui mentionne que nous sommes un peuple des sacrificateurs pour Dieu. Souvenez-vous du chant connu, surtout par les anciens, un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, et une couronne versée à l'appui, et je cite, « Nous sommes tous des sacrificateurs ». Il y a de nombreuses références dans l'Écriture à nos responsabilités en tant que sacrificateurs de Dieu. Apocalypse 5, verset 10 parle de nous, étant un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Apocalypse 20, verset 6 se réfère à nous, à la première résurrection, comme étant des prêtres de Dieu, des sacrificateurs, et de Christ, et régnant mille ans. 1 Pierre 2, verset 9, dit que nous sommes un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, verset 5 déclare, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Il est donc très important que nous apprenions tous à offrir des sacrifices spirituels pour le seul vrai Dieu au bon moment et dans les manières correctes. Dieu nous oblige à trembler à sa parole et lui donner l'obéissance plutôt que le sacrifice. Oui, il était dit donc pour Israël qu'il sera un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, dans Exode 19, verset 6. et jusqu'à une période récente. La robe blanche de la mariée était une marque de pureté, virginité donc avant le mariage. L'Apocalypse n'est pas une vision de terreur, mais une ouverture sur un avenir de gloire en et avec Jésus. Et pour t'en convaincre, prends le temps de le mettre en parallèle de tes connaissances des 65 livres qui précèdent, d'où le titre « C'était mieux après ». Mon deuxième grand point, j'aimerais aborder donc Jésus dans l'Apocalypse. Pendant son passage sur la terre, Jésus revendiquait souvent le titre de « Fils de l'homme ». 24 passages, on parle. Probablement au rappel de la vision apocalyptique de Daniel. Il est dit « Je regardais dans les visions de la nuit et voici que sur tes nuées vint comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard et on le vit approcher devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et règne et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Daniel 7, versets 13 et 14. Le passage que nous lisons dans l'Apocalypse présente ce Christ glorieux avec des attributs humains mais transformés. Et nous comprenons bien que Jean se soit effondré devant cette vision. On parle donc d'une grande richesse christologique de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'étude de la personne, de la doctrine et de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais je dois dire que dans cette présentation, il y a des moments où j'ai du mal à définir si on parle de Jésus le Fils ou de Dieu le Père. Tellement les éléments se chevauchent et tant mieux puisqu'ils ne font qu'un. Jésus est vu comme le grand et juste juge. L'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ à Jean, où, est-il dit autrement, ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Jésus est décrit en toute clarté dans le chapitre 1er. N'importe quel lecteur le reconnaîtra. Mais certains de ces aspects sont repris dans les chapitres 2 et 3 qui parlent des états de cette église où Jésus est vu et décrit comme juge parfait. Retenons que, d'emblée, il est mentionné que le temps est proche et que, pour ceux qui connaissent la parole, ce temps est le temps du jugement, de la comparution devant Dieu, du grand jour, comme la Bible le mentionne depuis les premières pages. Dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, on va donc voir Jésus qui, dans le verset 4, donne grâce et paix. Dans le verset 5, il est le témoin fidèle, il est le premier-né d'entre les morts, il est le chef des rois de la terre qui me fait penser à l'expression du roi des rois. Toujours dans le verset 5, c'est celui qui nous aime, c'est celui qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Dans le verset 6, c'est lui qui a fait de nous un royaume, des prêtres, donc des sacrificateurs, pour Dieu son Père. Dans le verset 7, il est celui qui va se faire connaître à tous, même à ceux qui l'ont percé. Dans le verset 13, il est mentionné comme quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Verset 14 et 16, il est dit, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et tout le monde, tout le monde a bien reconnu au travers de cela la parole de Dieu qui est représentée par cette épée à deux tranchants, signalée dans Hébreu 4, versets 12 et 13. Dans le verset 17, Jésus est mentionné comme le premier et les derniers, où l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. verset 18, Jésus est présenté comme celui qui était mort, mais qui est vivant maintenant. Verset 18, deuxième partie, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et dans le chapitre 2 et 3, il mentionnera à chaque fois, ou presque, l'expression « ce que j'ai contre toi ». Et il poursuiva en disant « alors réponds-toi ». On voit donc que dans ses références, la personne de Christ puis sa fonction de juge avec le moyen de jugement qui est la parole de Dieu. Jean va aussi le décrire avec ses vêtements tout à fait spéciaux, dont notamment ce vêtement qui rappelle celui porté par le souverain sacrificateur. Dans le chapitre 1er, au verset 14, il est dit qu'il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe d'or sur la poitrine. Il avait aussi un diadème sur la tête, signe de royauté. Je vais signaler une remarque toujours dans le chapitre 1er, au verset 15. Il est dit que ses pieds étaient semblables à du bronze ardent comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Personnellement, ça m'a rappelé ce quatrième personnage qui était dans la fournaise ardente avec Daniel dans Daniel chapitre 3. Une autre facette de Jésus, Jésus-sauveur, appelé en fait l'agneau. Cette expression, ce mot utilisé, est très souvent mentionné, voire principalement mentionné dans l'Apocalypse comme étant l'agneau 33 fois dans ce livre. Donc, l'agneau, le sauveur. Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, 15, 17, 19, 21 et le dernier chapitre 22, dans sa capacité et son droit à ouvrir seuls les seaux, sa place sur le trône, le rôle de son sang, la guerre menée contre lui, ses noces, son omniprésence dans la nouvelle Jérusalem, Jésus l'agneau. Souvenons-nous que devenir l'agneau était sa mission prévue depuis la chute avec Adam et Ève dans Genèse chapitre 2. Et Jésus lui-même la rappelle avant la croix « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas ma volonté, mais la tienne. » Son incarnation qui engendre sa double stature de 100% homme et 100% Dieu reste la pierre angulaire de notre salut, notre foi et notre espérance. Le lien va rester fort encore entre la présentation de l'agneau dans l'Apocalypse, sa présentation glorieuse dans ce livre n'occultera pas son rôle d'agneau soumis et immolé, bien au contraire, la croix dans les quatre évangiles et la sortie libératrice du peuple de Dieu de l'esclavage d'Égypte dans la Torah sans oublier les Épitres où Paul va marteler qu'il n'a pas eu la pensée de savoir parmi nous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Encore un tiens verset 2 donc Jésus l'agneau immolé dans un troisième temps j'aimerais parler de Jésus et de son épouse on va évoquer cela dans le chapitre 21 en particulier au verset 9 c'est drôle de parler d'une épouse de cette manière mais cette épouse est montrée comme la nouvelle Jérusalem une ville en forme de cube de 2200 km de côté soit et là j'ai fait un petit calcul 734 000 étages environ et sur une distance Paris-Bucarest en Roumanie cette ville descendait du ciel elle rayonnait de la gloire de Dieu et dont la muraille reposait sur les noms des douze apôtres est-il dit au verset 14 les évangiles rappellent qu'elle est composée de ces vierges singes qui étaient prêtes avec leurs lampes à huile pleines le jour des noces ces mêmes évangiles rappellent aussi que les jours des noces Dieu déçu va appeler les gens de la rue parce que ceux qui auraient dû venir n'étaient même pas prêts l'épouse est le corps de croyants formant l'église dans le Nouveau Testament sans oublier ceux de l'Ancien Testament qui ont sacrifié en vue du sacrifice ultime de Jésus et composé de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et reçu la vie éternelle Christ l'époux a choisi d'aimer l'église et de se sacrifier pour elle pour en faire son épouse Ephésiens 5 25 à 27 à son retour l'église sera unie à lui leurs noces seront célébrées officiellement et leur union éternelle sera scellée Apocalypse 19 verset 7 à 9 et 21 1 et 2 l'Apocalypse va déclarer qu'elle est composée uniquement des personnes inscrites dans le livre de cet agneau à savoir les personnes qui dans leur témoignage de conversion gardent le souci de mentionner l'essentiel à savoir la repentance vécue et le salut par grâce uniquement je rappelle qu'il n'y aura pas d'étiquette évangélique protestante catholique juive ou autre comme bon d'entrée pas plus que de paquets de dollars de bonnes œuvres ou de bitcoins dans cette ville une chose assez extraordinaire qui va se produire c'est que il n'y aura pas besoin de temple parce que Dieu est Jésus et Jésus et Dieu étant la même personne Dieu est Jésus et le temple c'est donc dimanche matin shabbat tous les jours à la maison plus besoin d'aller à Jérusalem ni de porter le tabernacle qui représentait la présence de Dieu plus besoin d'aller à l'église comme dans tous les mariages enfin le marié et la mariée vivent en osmose sous le même toit plus besoin de rendez-vous à l'extérieur pas besoin de bon avec candélabre pour ses rendez-vous entre fiancés ni d'huile pour mettre dans sa lampe puisque la gloire de Dieu éclaire la ville ainsi que l'agneau qui est son flambeau Jésus est donc le porte-gloire et gloire même de Dieu si je peux dire chapitre 21 verset 23 et 22 verset 5 quatrième chose Jésus est sur le trône Jésus est sur le trône avec cette grande marque de royauté il est écrit que de ce trône sort un fleuve d'eau vive qui rappelle Jésus effectivement d'eau vive limpide comme du cristal merci Jean chapitre 4 qui permet une récolte par mois sur l'arbre de vie merci à la Genèse Apocalypse 22 1 et 2 va mentionner dont on mange le fruit contrairement à ce qui s'est passé dans la Genèse Genèse chapitre 3 où Ève rappelle cependant ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez pas vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez dans ce texte de l'Apocalypse il est dit et dont les feuilles servent à la guérison des nations c'est donc l'eau vive de Jésus qu'est Jésus qui transforme la qualité du fruit qui devient comestible et la qualité des feuilles merci à Jean de rappeler que Jésus est la source d'eau vive et de l'exode où Dieu transforme l'eau amère à Marat où l'eau sort du rocher etc etc Apocalypse 1 verset 16 il est mentionné que de sa bouche sort une épée aiguë à deux trouchants revoir Hébreu chapitre 4 qui est donc bien la parole de Dieu à savoir nous Bible Jésus est le roi des rois il est le seigneur des seigneurs il règne mais en plus il reste accessible jusqu'à te permettre de manger à sa table chapitre 3 verset 1 dit Voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône et donc chapitre 22 Jésus va rappeler qu'il est l'alpha et l'oméga comme Dieu son père le début et la fin cinquième chose il y a l'histoire des chevaux et je vais vous parler de Jésus et du cheval blanc dans le chapitre 19 ce cheval blanc cheval de guerre et symbole de pureté est monté par le chef des anges qui va frapper les nations et les diriger avec un sceptre de fer il s'agit du roi des rois et du seigneur des seigneurs comme mentionné tout à l'heure celui qui juge et qui combat avec justice appelé également fidèle et véritable et parole de Dieu il est dit aussi qu'il porte un vêtement qui est trempé de sang dans le verset 13 il est dit encore que de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations épée porteuse de salut aide à la sanctification aujourd'hui elle deviendra une arme destructrice en son temps sur la cuisse de Jésus son nom est donc gravé roi des rois et seigneur des seigneurs il ne fait aucun doute que celui qui monte ce cheval blanc dans l'apocalypse 19 n'est autre que Jésus-Christ lui-même regardez encore psaume 2 verset 6 à 9 Jérémie 23 verset 5 Apocalypse 3 verset 14 Jean 1 14 2 Thessaloniciens 1 17 et j'en passe le psaume 45 renferme des prophéties concernant Jésus-Christ le vaillant guerrier que Dieu a désigné par onction comme roi Jésus sort en vainqueur pour défendre la vérité la douceur et la justice la mission de Jésus détruire l'ennemi le sien et celui de nos âmes par conséquent et les nations qui sont à sa solde mais Jésus va revenir et c'est la dernière chose que j'aimerais mentionner avant ma conclusion Apocalypse 22 va mettre l'accent en particulier là-dessus voici je viens bientôt verset 7 12 et 20 il est dit dans le verset 10 aussi le temps est proche Jésus atteste confirme lui-même que son retour est proche dans les évangiles Jean, Matthieu comme Luc entre autres comme Paul en parlera dans ses épîtres qui avaient amené les thessaloniciens à devenir attentistes oui puisque Jésus va bientôt revenir plus la peine de se casser la tête mais Paul va les reprendre l'Apocalypse se terminera avec ce verset connu celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt Amen viens Seigneur Jésus signifié par ce mot que nous connaissons bien Maranatha je reviens à Calogero avec le chant que j'ai signalé tout à l'heure Calogero dit à force de trop hésiter à force de tout éviter l'occasion va passer on s'empêche d'avancer et finalement une fois qu'on l'a fait on s'est aperçu qu'en effet c'était mieux après la peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude de tous nos projets des regrets le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en non et tous les plus tard en jamais alors faisons confiance en Jésus le meilleur il est devant alors en conclusion je dirais cette chose suivante l'analyse que j'ai faite elle n'est pas exhaustive vous vous en doutez il y a encore beaucoup beaucoup d'autres choses à dire un commentaire va mentionner de même que la Bible commence par une révélation apocalyptique de l'éternité passée avec la majestueuse phrase de Genèse 1 verset 1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre introduisant un récit qui illumine ce qu'aucun oeil n'a pu voir de même la Bible s'achève par une révélation apocalyptique de l'avenir par laquelle Dieu lève le voile sur ce que nous ses enfants devons savoir de l'éternité future où il sera tout en tous ouvrez ce livre dans un esprit de curiosité profane c'est tenir d'avance à nos yeux celui qui en est le thème et la clé Jésus-Christ lui-même et il cite ce verset bien particulier n'aie pas peur c'est moi qui suis le premier le dernier et le vivant Apocalypse 1 verset 17 et 18 comme je le disais avec cette phrase de Calogéro c'était mieux après donc un sujet d'intercession demandons à Dieu de se révéler tel qu'il est pour remplacer les images fausses que nous pourrions avoir de lui demandons à celui qui est vivant à tout jamais de déverser sa vie dans nos existences et autour de nous pour réfléchir nous chrétiens avons parfois une vision un peu dualiste de Dieu il y a le Dieu Père glorieux et inaccessible et le Fils Jésus le Christ qui s'est fait notre ami Jean 15 15 notre proche il ne faudrait pas oublier que si en Christ Dieu s'est fait homme Jésus reste Dieu infiniment au-delà de nous Amen Amen